Le ministère des Mines du Mali a accueilli le 22 août 2024 la troisième session ordinaire du comité de pilotage de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, une réunion importante qui montre l'engagement du Mali en faveur de la transparence et de la bonne gouvernance dans le secteur minier. Les membres du cabinet et du secteur général, pour la troisième session de notre comité de pilotage de l'initiative Mali de l'année 2024, nous nous retrouvons sous des meilleurs auspices avec la publication des rapports 2022-2023 et l'annonce de la décision du Conseil d'administration du litier international pour ce qui concerne la validation ciblée du Mali conforme à la norme du litier 2019. Comme vous le savez, le 17 juillet 2024, le Conseil d'administration du litier a constaté des progrès dans la mise en œuvre du litier au Mali et a donc décidé de valider notre pays avec un score global de 67 points contre 65,5 points lors de la dernière évaluation. Ceci me donne donc l'occasion de réitérer aux membres du comité de pilotage mes remerciements et mes vives félicitations. Je voudrais étendre ces remerciements au pédant de la transition, le colonel Asse-Miguita, pour ce directif en faveur d'un secteur minier performant au bénéfice de nos populations. L'audit du secteur minier ainsi que les réformes engagées sont la preuve d'une volonté politique d'assainir le secteur en toute transparence, laquelle volonté est partagée pleinement par le comité de supervision sous la présidence engagée du premier ministre Dr. Choguel Kokala Maïga. Je souhaite que notre comité note que le gouvernement est déjà engagé dans cette voie avec l'intégration des exigences de l'endroit métier dans le code minier 2023. Également, suite à notre communiqué du 26 juillet 2024, des dispositions sont en cours pour mettre à niveau notre cadastro minier et le rendre plus performant. La promotion de la transparence et de la bonne gouvernance dans les industries extractives passe par des actions concrètes à la fois de publication des rapports, mais aussi et surtout de maintien d'une communication juste à l'endroit de la population malienne. Je voudrais également dire qu'avec l'appui du projet de gouvernance du secteur minier, les actions de dissémination du rapport 2022 dans les régions de Caï, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Bougouni, Joïla et Kouchala ont pu être réalisés. En félicitant notre comité pour la régularité de la tenue de ces sessions ordinaires trimestrielles, je voudrais solliciter de lui les dispositions et douanes pour l'organisation et réussir de la deuxième session du comité de supervision au quatrième semestre trimestre 2024. Mesdames et Messieurs, en comptant sur vous pour un examen minutieux de l'ensemble des documents qui sont soumis à l'ordre du jour, je déclare ouverts les travaux de la troisième session ordinaire pour l'année 2024 du comité de pilotage des Litué-Marie. Je vous remercie. Lors de la deuxième session, nous avions six recommandations. Sur les six recommandations, quatre ont été mises en œuvre. Je crois que sur les deux restants, une recommandation n'a pas été mise en œuvre, une est en cours de mise en œuvre. Donc ça concerne à autre chose, la publication des rapports, vous-même vous le voyez, ces rapports ont été publiés et même disséminés. Donc ça, c'était la recommandation phare de la deuxième session ordinaire du comité de pilotage. Sous-titrage Société Radio-Canada